Nous avons réalisé un projet sur le racisme. Nous nous sommes demandé que veut dire le mot « race ». Après ceci, on est arrivé à la conclusion que le mot « race » venait de la couleur de peau. Pour illustrer cette analyse, nous avons réalisé une fresque avec les élèves de 6e année. Un grand panneau avec toutes nos photos. On a photographié les visages des enfants. Ensuite, nous les avons classés du clair au plus foncé. Nous avons essayé de classer les élèves selon leur couleur de peau. Ensuite, nous avons tenté de déterminer les limites de couleur. Mais personne n'a réussi à mettre les limites des différentes couleurs de nos peaux. Impossible donc de nous classer selon notre couleur. Vu qu'on sait se reproduire entre nous, nous sommes tous de la même race. Bonjour madame. Nous préparons une émission radio. Nous aimerions connaître votre avis sur notre travail qui est la frise. C'est un travail magnifique que vous avez fait. Hier, je l'ai découvert pour la première fois. Je trouve que c'est vraiment l'accueil de votre école. Et ça va rester longtemps votre frise là ? Oui, bien sûr. Je trouve ça très bien fait déjà. L'école est multiculturelle, de leur présenter. Je trouve ça très intelligent. D'abord, visuellement, c'est très très beau. C'est vous qui avez choisi les phrases que vous avez mises dessus ? Oui. C'est très très important d'écrire tout ce que vous avez écrit. Et je suis vraiment extrêmement touchée que ce soit vous qui l'ayez fait. Moi, je l'ai découvert hier. Voilà, c'est très parlant. Vu le contexte maintenant, la montée du racisme, la montée de la xénophobie partout dans le monde, surtout en Europe, je trouve ça une initiative très très intéressante et très interpellante. Et surtout dans cette école de bloquerie qui est multiculturelle et où il y a tout le monde qui se retrouve. Et je trouve ça génial. Le moment-ci actuellement en Belgique, il faudrait faire quelque chose. Et vous avez fait. Trouvez-vous qu'il est important de parler du racisme ? Oui. Oui, pour essayer de le combattre. Bien sûr. Parce qu'ici, nous sommes dans une école multiculturelle. Et je trouve que c'est vraiment très important que tous les enfants, puisqu'il y a une différence raciale, et que je trouve que dans cette école-ci, c'est vraiment important de le faire. Et c'est une très belle initiative. Oui, il est important. Partout, je veux dire, il y a des gens qui viennent de tous les pays confondus, avec tout ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays en guerre et tout ça. Donc on accueille beaucoup de gens un peu partout. Donc oui, il faut en parler, parce que plein de personnes ne comprennent pas encore, surtout aux jeunes, bien leur expliquer, et que voilà, il faut accepter tout le monde. Oui, je trouve ça important, parce que c'est vrai que c'est en en parlant qu'on apprend aussi à vivre ensemble. Donc voilà, c'est un bel exemple pour les plus petites l'école que vous laissez là-bas. Pour que les gens comprennent qu'un être humain reste un être humain, que peu importe ta couleur, peu importe comment il est, on est tous pareils, on est tous égaux. Croyez-vous qu'il est important de parler du racisme ? Bien sûr, ça je suis convaincue. Et ça aide justement à vivre dans un monde un peu plus solidaire et plus ouvert, plus respectueux. Oui, je pense que c'est important de le parler, parce que si on ne le dit pas, on ne saura pas le régler. Alors je vous remercie pour ce que vous avez fait. Merci monsieur, bonne journée. Leçon d'enfants, ok ! L'émission radio, ok ! Les enfants qui, qui, qui s'engagent, ok !